C'est les larmes, les larmes, les larmes, la panique, pourquoi, comment, enfin, c'est plein plein d'explications qu'on n'arrive pas à trouver, c'est ça le pire. Et en arrivant à l'entrée de la voiture, on s'aperçoit au loin qu'il y a un cheval couché derrière un arbre de la couleur d'Elsa. Mon conjoint me dit non, il dit c'est Elsa, c'est bizarre, c'est pas dans son habitude. Alors je lui dis, bon bah oui, ouais, parce que le poney l'est à l'entrée, donc c'était pas lui. Donc il avance vite, je commence à courir parce que je me rends compte que son ventre ne bouge pas. Et de là il me crie, non ne viens pas, ne viens pas. Je lui dis, bah pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ? Et il me dit rien, donc là je cours, je cours et je vois qu'elle est morte. Et en approchant sa tête qu'il lui manque l'oreille droite. Mais pas simplement l'oreille, c'est creusé, c'est raclé à l'intérieur. Et vraiment, c'est vraiment énorme. Le dimanche matin, j'ai reçu le coup de fil pour dire que ma poneyte avait été retrouvée dans le même état que la jument quatre jours avant. Exactement les mêmes traces, les mêmes sévices, enfin, voilà. Personnellement, moi j'ai retrouvé ma poneyte avec le même trou qu'Elsa. Donc pour ça on est à peu près sûr qu'au moins pour ces deux cas-là, c'était la même personne. Il y avait vraiment le trou qui partait, pour ceux qui s'y connaissent, du toupet à la base de la crainière jusque derrière l'oreille et qui redescendait vers la joue. Ça faisait un trou où on voyait le crâne, l'intérieur, l'œil, etc. Pour ça, c'était les mêmes traces, il y avait très peu de sang. C'est vraiment scalper, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils utilisaient. Ils ont même enlevé la moitié de l'orbite de mon cheval, en fait. Elsa, il lui manquait la moitié de son œil parce que mon conjoint, il a regardé avec un flash. Donc c'est des gens qui savent ce qu'ils font. C'est des gens qui côtoient le cheval d'une certaine manière. Dans ma tête, j'ai supposé presque tout de suite, on va dire, que c'était des gens qui s'y connaissaient au chevaux. Parce qu'il faut quand même déjà passer les clôtures, les clôtures électriques. Il y a un troupeau de neuf chevaux, donc il faut savoir quel cheval, pourquoi, comment ils l'ont choisi, je ne sais pas. Mais savoir prendre un cheval dans le troupeau sans créer la panique, sans faire de bruit. Il faut savoir l'immobiliser, l'attacher quand même. Parce que je ne pense pas qu'ils aient pu faire tout ça avec mon poney en liberté, sachant qu'elle était déjà assez farouche de base. J'ai la haine contre ces gens. Je veux que justice soit rendue à mon cheval dans un premier temps, et que bien sûr les autres propriétaires aussi. C'est les larmes, les larmes, les larmes, la panique, pourquoi, comment, enfin, c'est plein plein d'explications qu'on n'arrive pas à trouver, c'est ça le pire. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis un peu écoeurée, je dirais qu'ils ont tué ma passion des chevaux. Merci. 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 Merci.